Bon, bonsoir à tous. Ce soir je vais vous parler d'une architecture sur laquelle j'ai pas mal travaillé ces derniers temps. C'est une architecture qui commence à devenir plus ou moins connue, ça reste à prouver, qui s'appelle l'AVR32. Alors, qu'est-ce que l'AVR32 ? Alors déjà je suppose que vous connaissez tous à peu près l'AVR classique, j'en ai déjà parlé sur une autre conférence. L'AVR c'est une architecture qui est relativement connue et qui est très utilisée dans le monde des microcontrôleurs. C'est une architecture 8-bit qui est plutôt designée pour une seule application. On va mettre un microcontrôleur dans une application embarquée qui fait une seule tâche. Ça existe encore aujourd'hui, notamment parce que ça coûte pas cher, ça coûte moins cher que d'intégrer de la logique directement en électronique. Et on en a toujours besoin aujourd'hui. Le problème c'est que depuis il y a l'ARM qui est arrivé, il y a les microcontrôleurs basés sur ARM qui marchent plutôt bien et qui commencent à être très popularisés dans l'industrie. Du coup la société qui fabrique les AVR, donc Atmel, s'est dit que ce serait bien de recréer sa propre architecture pour essayer de concurrencer un peu ces microcontrôleurs ARM. Ils ont donc inventé l'AVR 32, au lieu d'être sur 8 bits, ils se sont dit on va passer au niveau supérieur, on va passer en 32 bits. L'architecture en deux mots, ils sont grandement inspirés du mode FUMB de ARM. Le mode FUMB de ARM c'est un jeu d'instructions sur ARM qui en gros augmente la densité de code. En gros les instructions elles vont quasiment toutes être sur 16 bits. L'avantage de ça c'est qu'on va pouvoir tasser plus de code sur des petites mémoires. Pas plus. Là en gros sur l'AVR 32, ils ont repris ce principe là, toutes les instructions font 16 bits à part quelques exceptions. Et la densité de code donc est assez bonne sur ce genre d'architecture. On est en Big Endian, c'est aussi designé pour répondre rapidement aux interruptions. C'est bien dans un contexte de temps réel, on a envie de répondre rapidement aux interruptions. Et surtout on a un mode privilégié et un mode non privilégié, ce qui n'existait pas sur les microcontrôleurs 8 bits. Le premier package qui est sorti de l'AVR 32, parce que l'AVR 32 c'est juste un cœur. Le premier package qui est sorti c'est l'AP7. Le but d'Atmel avec cette série là c'est de se dire, bon on a créé une nouvelle architecture, maintenant ce serait bien de montrer aux gens qu'elle marche super bien. Du coup ils ont inventé la première implémentation qui est destinée en gros à faire tourner un Linux. Ils se sont dit on va porter Linux dessus pour montrer que ça marche bien aux gens. Alors dessus ils ont mis du SIMD, des instructions DSP, ils ont mis un cache, ils ont mis une MMU, ils ont même mis de l'accélération hardware Java, enfin déjà une bonne architecture. La plateforme DEDEF qui était sortie à l'époque c'est la NGW100, il y a plein de trucs là dessus, c'est cool. C'est la plateforme DEDEF qui était à l'époque fabriquée, elle n'est plus fabriquée aujourd'hui. Pourquoi ? Elle coûte relativement cher, il y a plein de trucs là dessus, il y a deux Ethernet, il y a pas mal de devices. Le problème c'est que la chip en elle-même n'était pas autonome, ce n'était pas un microcontroller, c'était un CPU. Le problème c'est que pour l'intégrer ça demandait un petit peu plus d'engineering, ça veut dire qu'il fallait câbler soi-même la RAM, etc. On n'a pas forcément envie de faire ça quand on développe de l'embarquer. Du coup, ils ont arrêté de fabriquer ça. Et ils sont revenus sur un modèle de microcontrôleur classique, mais qui réutilisait le cœur d'AVR32. Là, l'avantage c'est qu'on va avoir directement embarqué dans le chip la flash et la RAM. La flash pour contient le programme et la RAM pour contient les datas. Là, le processeur est quand même nettement moins performant, du coup. Du coup, il consomme moins, c'est plus adapté pour l'embarquer. Ils ont laissé les instructions de DSP quand même, ils ont viré le cache. Pour les applications temps réel, le cache c'est pas super. A la place de ça, ils ont un préfetche, je ne m'attarderai pas dessus. Et il n'y a plus de MMU, à la place de ça, ils l'ont remplacé par une MPU. Je détaillerai un peu plus tard dans la conférence. La plateforme de dev qui est sortie en premier, l'Evecom 1100. Alors ça, c'est la plateforme de dev que j'ai utilisée. Elle est assez bien. Il y a un écran LCD, il y a de l'Ethernet. C'est assez agréable de développer là-dessus. Il y a des pins de JTAG, etc. C'est assez agréable de développer dessus. Le memory layout qu'on va avoir sur l'UC3, ça va être celui-ci. Alors déjà, on a un espèce d'adressage qui est sur 32 bits. Sur les AVR 8 bits, on n'avait que 16 bits de fil d'adresse. Notre adresse space était donc très réduit. Là, l'avantage d'avoir un grand adresse space, c'est qu'on va pouvoir mapper plein de trucs dedans. Notamment, on va retrouver le principe de l'architecture Harvard modifiée. L'architecture Harvard, je rappelle, c'est la mémoire de programme et la mémoire de données sont des mémoires séparées. Là, c'est le cas. Ça veut dire que le programme va se trouver sur la flash, les datas vont se trouver sur la SRAM, mais pourtant, dans une Harvard modifiée, elles vont se trouver sur le même adresse space. Ça, c'est super cool. L'avantage aussi, c'est qu'on va retrouver nos IOs, donc ça veut dire tous nos périphérés qui vont être accessibles à partir de là. C'était plus ou moins le cas sur AVR classique. Donc, on n'a pas d'ioport à côté. Pareil, c'est assez pratique. Il y a juste un petit truc qui me dérange avec ce truc-là. On n'est pas un peu à l'étroit là-dedans. Là, on voit qu'en RAM, en interne, on n'a que 64 kHz. C'est pas beaucoup du tout, ça. C'est pas beaucoup. La première chose qu'on va déjà essayer de faire quand on veut développer un applicatif un peu plus lourd, c'est déjà essayer de récupérer de la RAM quelque part. Heureusement, sur ce genre d'architecture, ils ont pensé à offrir la possibilité aux gens de pouvoir ajouter leur RAM à eux. Et c'est assez pratique. Si on zoome sur cette partie-là, on va voir qu'il y a des slots qui sont réservés pour notre RAM à nous. Alors, on voit que les 4 slots peuvent être utilisés pour la SRAM. La SRAM, c'est la static RAM. Je ne m'attarderai pas dessus. Et le dernier peut aussi être utilisé pour de la SD RAM. Alors, SD RAM, ça veut dire Synchronous Dynamic RAM. C'est celle qu'on va utiliser. En effet, sur le VK1100, on a directement, Atmel a eu la bonne idée, de câbler une SD RAM qui fait 32 mégaoctets et qui est directement câblée sur les bons pins sur le microcontrôleur. Le but, ça va être de l'exploiter là. Comment ça va se présenter ? Alors déjà, typiquement, on va avoir embarqué dans la chip, on va avoir une interface qui va s'appeler l'EBI, qui est en gros l'interface dont on va se servir pour communiquer avec des bus extérieurs. EBI, ça veut dire External Bus Interface. Dans ce EBI, vous allez trouver plein de contrôleurs. Vous allez trouver un contrôleur de SD RAM, c'est celui qui va nous intéresser, un contrôleur de SRAM, et je crois que c'est tout. Cette EBI, elle va communiquer avec les pins, et les pins vont pouvoir être reliés à la SD RAM. Comment ça se présente, une SD RAM ? C'est assez simple. Déjà, vous allez trouver plusieurs banques, encore une fois, des banques, qui vont être tout simplement des matrices. Sur ces matrices-là, vous allez trouver toutes les cellules mémoires qui vont représenter un bit. Ok, on a ces banques-là, on a un petit truc en plus, et qui n'est pas désagréable, c'est qu'on a quand même un petit circuit de logique qui va nous servir d'interface pour communiquer avec ces banques-là. Parce que de base, ce n'est pas facile à gérer, ce genre de circuit. Le principal problème qu'on va avoir avec de la SD RAM, c'est qu'elle est dynamique. C'est-à-dire que de base, si vous ne rafraîchissez pas les données, à force, elles vont s'effacer. Et vous allez retrouver vos cases mémoires sur des états indéterminés, si vous n'en êtes pas occupés. Tout ça, il faut le faire à la main. C'est un circuit externe à la SD RAM qui doit se charger de tout ça. Le S dans SD RAM, c'est pour Synchronous. Ça, ça signifie qu'on va avoir un signal d'horloge. En gros, c'est nous qui allons cadencer cette RAM-là, et on va lui envoyer les commandes en fonction du signal d'horloge qu'on lui aura imposé. Comment ça se traduit avec le BI ? C'est très simple. On va nous imposer notre signal d'horloge. On va remapper les pins qui indiquent, donc la BA, ça indique quelle banque je souhaite utiliser. CA et RA, ça indique les colonnes et la ligne que je souhaite accéder. WE qui indique si je souhaite écrire ou non. Et enfin, le bus de data, qui est un bus de 32 bits, qui va nous permettre de mettre de la data, tout simplement. Tous ces pins-là, ils vont être directement contrôlés par le contrôleur de SD RAM. Nous, au contrôleur, on a juste à lui indiquer la dimension de notre RAM, c'est-à-dire la taille des banques, combien il y a de banques, à quelle fréquence je souhaite la rafraîchir, etc. Et à partir de là, il va se débrouiller tout seul. Il va se débrouiller tout seul pour remapper cette RAM-là dans l'adresse space du microcontrôleur. Ça, c'est assez pratique. Bon, là, le circuit reste relativement simple. En pratique, on peut faire des trucs un peu plus rigolos. On peut s'amuser à encabler plusieurs, à les chaîner. Et là, ça devient rigolo. Nous, on ne va pas s'attarder là-dessus. Nous, on n'a qu'une seule RAM qui est branchée dessus. Et c'est déjà amplement suffisant pour ce qu'on veut faire. OK. À ce niveau-là, on a réussi à obtenir un peu plus de RAM. C'est cool. Maintenant, on va essayer de s'attarder sur le fait que cette RAM, elle n'est pas du tout protégée. Le but pour nous, ça va être d'essayer de justement contrôler les accès à celle-ci. Là, ce qu'on peut voir, c'est que directement dans le cœur, on va avoir notre MPU qui contrôle tous les accès à la mémoire. Enfin, tous les accès à l'adresse space. On va pouvoir protéger tout, en gros, l'intégralité de notre adresse space. Ça, c'est assez pratique. Donc ça, ça comprend les instructions et les datas. Alors, la Memory Protection Unit, telle qu'elle est implémentée sur AVER32, elle est relativement simple. En gros, vous allez pouvoir indiquer, vous allez pouvoir définir des zones dans votre mémoire, et c'est ce qu'on va appeler région. Et ces régions-là, elles vont être divisées en sous-régions. En 16 sous-régions, pour être exact. Ces sous-régions-là, vous allez pouvoir leur indiquer les permissions que vous voulez leur donner. Donc, soit je suis en lecture, soit je suis en écriture, soit je suis en exécution. Ça se limite à ça. Ce qui est assez drôle sur la documentation de AVER32, on retrouve cette phrase, que la MPU, ça peut être une alternative plus simple à une MMU complète. Hum, ok, on va essayer de voir si on arrive à faire les mêmes choses qu'avec une MMU. Une MMU, je rappelle, c'est le truc qui gère la pagination. Est-ce que juste avec ce système de protection, on va pouvoir simuler une espèce de pagination dans le but de faire du multitâche ? C'est ce qu'on va essayer de voir. Un petit truc qui est rigolo aussi sur l'implémentation de la MPU sur AVER32, c'est que les exceptions qu'elles vont vous générer, donc typiquement quand on tape à une adresse où on n'a pas le droit, les exceptions qu'elles vont nous générer, c'est les mêmes que la MMU. Donc du coup, on va se retrouver avec des ITLB Protection Volation. Le nom, ça n'a juste rien à voir avec la situation réelle. TLB, je rappelle, c'est le buffer que vous allez avoir dans votre MMU. Ça n'a juste rien à voir, en fait. En gros, vous allez vous prendre cette instruction-là quand vous allez fetch une instruction, mais dans une région où vous n'avez pas le droit. Vous allez vous prendre cette exception-là. Je ne vois pas bien le rapport avec une TLB, mais bon, ils ont récupéré les emplacements dans le vecteur d'interruption, pourquoi pas. Comment vous allez contrôler cette MPU-là ? Encore une fois, l'interface est super simple. Peut-être même un peu trop simple. En fait, vous allez déjà avoir un bit dans un système registreur. Alors, vous avez 32 bits qui sont réservés, et en fait, c'est que le bit de poids faible qui sert, et qui sert à activer la MPU. OK. Ensuite, vous allez définir la base de vos régions, enfin, la base adresse de votre région, c'est-à-dire où elle commence. Vous allez définir sa taille. Et ensuite, les autres registres vont vous permettre de contrôler les sous-régions qui vont se trouver dans cette région-là. Ça reste relativement simple. Ces registres-là, ils vont se trouver dans l'adresse space ailleurs, enfin, autre que l'espace d'adressage principal. Ça s'appelait les systèmes registreurs. Alors, tout ça, on va devoir y accéder par des instructions un peu spéciales. MFSR pour Move from System Register, et MTSR pour Move to System Register. Pourquoi pas ? Alors, déjà, de base, si on reprend notre adresse space du départ, on va déjà pouvoir, naturellement, définir trois zones. On va les définir comme ça tout le temps. En gros, qu'est-ce qu'on a envie de protéger avec de la MPU en priorité ? C'est déjà les devices. Là, on va déjà protéger le I.O. Enfin, les I.O. On va dire, il n'y a que le superviseur qui a le droit de lire et d'écrire. Il n'a pas le droit d'exécution, bien sûr. Et à l'application, on ne lui donne aucun droit. De même pour la flash. La flash, on va dire que le code qui se trouve dans la flash, il n'y a que le superviseur qui a le droit de l'exécuter. Et la SRAM, il n'y a que le superviseur qui aura le droit de lire et d'écrire. OK. Maintenant, à partir de ça, on va essayer d'implémenter un userland. Et les programmes en userland, on va essayer de les mettre dans la SRAM là où on a un peu de place. Donc la SRAM, enfin, la SRAM interne, elle sera réservée aux superviseurs uniquement. Si on zoome un peu sur la SRAM, on pourrait considérer une quatrième région qui pourrait, en gros, matcher entièrement l'adresse space, enfin, la plage qui correspond à la SRAM externe. Dans ce cas-là, on va avoir nos sous-régions, nos 16 sous-régions, qui vont être utilisables. Avec cette utilisation-là, on va pouvoir définir 16 différents process. Et, en gros, le programme courant, il aura juste, on va juste modifier la sub-région qui correspond au process courant. Et le process courant, grâce à cette technique, il ne pourra pas accéder au reste de la SRAM, là où on va trouver d'autres process, en gros. Cette situation marche. Le petit problème avec ça, c'est qu'on ne va pas pouvoir avoir plus de 16 processus. Ça peut être gênant dans certains cas. L'autre problème, c'est que si ce processus-là, il a besoin de plus de mémoire, là, on est bloqué aussi. Il y a une solution qui est un peu plus intelligente, que je vais vous présenter maintenant, c'est qu'au lieu de dire que ma région, elle va matcher toute ma SRAM, je vais dire ma région, elle va juste matcher l'espace du process courant. OK. Dans cette situation-là, on va pouvoir ainsi définir nos sub-régions qui vont être propres au processus. J'entends par là que nos sub-régions, elles vont pouvoir prendre deux états. Soit l'état, je suis en lecture et en exécution, soit l'état, je suis en lecture et en écriture seulement. Grâce à ça, une sub-région ne pourra pas être en écriture et en exécution en même temps. Ça, c'est déjà mieux au niveau de la sécurité. Ainsi, en gros, toutes les sections data, IP, etc., tout ça, on les laisse en lecture et écriture. Et si le user essaye d'exécuter du code qui se trouve dans sa stack, ça va planter. Et ça, c'est bien. C'est le comportement qu'on aimerait bien obtenir. Bon. Cette solution, elle marchote. Pour être franc, ça marche à peu près. Il y a juste un truc qui est quand même ultra gênant. C'est que les mecs chez Atmel, ils sont quand même embêtés pour qu'on puisse récupérer nos instructions directement depuis la flash. En gros, on n'a pas besoin de copier les instructions qui sont là dans une rame pour les exécuter. Non, on peut directement les récupérer dans la flash. Avec le système qui est mis en place là, il n'y a que le code du carnel qui est exécuté dans la flash. C'est dommage parce qu'il y a quand même un peu de place dans la flash. On n'a pas forcément envie de copier le code du user dans la sdram à chaque fois. Alors l'idée, c'est juste de définir pour certains programmes, ce que je vais appeler les built-in, ça va être les programmes qui vont être embarqués dans la flash. Et eux, on aimerait bien qu'ils tournent quand même en userland. On n'a pas envie qu'ils tournent en carnelland. Donc on va, exceptionnellement pour eux, on va leur définir une petite zone mémoire dans la sram dans laquelle ils vont pouvoir mettre leur stack, leur heap et leur data. Mais leur code, on va le laisser dans la flash. Ça, c'est relativement efficace. Bon. OK. Là, on a à peu près vu comment fonctionnait la MPU sur AVER32. Vous êtes tous conscients que ce n'est pas une super alternative à une MMU complète. Pourquoi ? Alors, ça aurait pu quand même bien fonctionner s'il n'y avait pas un nombre limité de régions. Là, on est limité qu'à huit régions. C'est peu. Dans la mesure où on peut avoir plus que... Enfin, on peut avoir un nombre indéterminé de process. Ça pourrait être cool d'avoir un nombre indéterminé de régions. L'autre petit problème, c'est que la taille des régions, elle est définie à l'avance. Alors, d'une, ça ne peut être qu'une puissance de 2, si je ne dis pas de bêtises. Et vous n'allez pas pouvoir lui donner n'importe quelle taille. Ça, c'est gênant aussi. Juste, dans les petits OS, temps réel qui utilisent la MPU, il y en a quelques-uns. Un exemple que j'ai retenu, là, c'est FreeRTOS. Alors, FreeRTOS, c'est un OS qu'on appelle temps réel, ce qui est designé justement pour les microcontrôleurs. L'idée de ce genre d'OS, c'est d'être uniquement un scheduleur. Ça ne va pas plus loin que ça. RTOS, ça marche assez bien. C'est assez bien répandu. Et il y a un fork qui existe, il y a une extension de FreeRTOS qui existe, qui s'appelle FreeRTOS MPU. qui, lui, se base sur la memory protection. Alors, il y a une version qui marche super bien sur Cortex-M3. Donc, c'est un microcontrôleur ARM. Sur Aver32, c'est assez facile de le porter. Alors, les fonctions qu'on va avoir en plus dans FreeRTOS, ça se limite à trois fonctions. Juste, j'alloue des nouvelles régions avec ma MPU, soit le process courant switch en userland. et la fonction qui était à la base définie dans FreeRTOS qui permettait de créer une nouvelle tâche, on ne parle pas de process, on parle de tâche, elle est remplacée par TaskCreateRestricted dans la mesure où j'indique cette tâche-là, j'aimerais qu'elle soit soumise aux règles de la MPU. Donc, quand on va switcher sur cette tâche-là, on active la MPU et elle pourra s'exécuter uniquement dans les régions qu'on aura préalablement définies. Ça, c'est assez agréable dans la mesure où on peut exécuter des threads dont on ne connaît pas forcément le code à l'avance et ça permet de détecter plus facilement si on a fait des erreurs de programmation. Typiquement, si je tape en 0, je vais prendre une exception. Si je déférence le pointeur nul, je vais prendre une exception. Ça a planté. Et ça, ça peut être cool pour deux débugs. Ok. Je me suis amusé quand même à écrire un petit carnel pour ce genre de microcontrôleur. C'est pour le UC3. Je crois qu'il tente sur EVK 1100 et sur d'autres sur une autre board. Mais je l'ai un peu moins testé pour être franc. Juste un petit OS justement qui se base sur ce que je viens d'expliquer avec la MPU qui m'archote à un peu près et qui se base sur l'AFS qui est la bibliothèque qui est fournie par Atmel qui contient tous les drivers. Ça, c'est assez pratique. Donc, j'ai mis ça sur un dépôt guide. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Si vous avez question, via IRC ou via mail ou même via Twitter. Avez-vous des questions tout de suite ? Jean-Louis. Tu dis qu'en fait Atmel essaye de se comparer un peu à ARM au moins sur les 32 bits. Pourquoi est-ce qu'ils sont autant à la ramasse ? Alors, déjà, premier truc, ARM, ça existait déjà avant. Et l'industrie, c'est quand même basé sur les technologies ARM. Le premier problème que je pourrais dire, c'est qu'ils sont arrivés trop tard. Je pense que c'est ça. L'architecture n'est pas mauvaise en soi. Elle est juste... Les gens se sont habitués à l'ARM. Point. Tout simplement. Le deuxième truc aussi, c'est que ça coûte... Les microcontrôleurs basés sur AVR32 coûtent plus cher que ce qu'on trouve avec de l'ARM. À performance égale, c'est moins rentable d'investir dans de l'AVR32 que dans de l'ARM. C'est triste, mais c'est comme ça. Non ? Bon. Merci pour votre attention. Applaudissements. Applaudissements. Merci.